C'est une photo que beaucoup attendaient. RMC Sport vient de dévoiler la toute première image d'Antoine Dupont avec un casque. Une scène qui a eu lieu lors de l'entraînement du 15 de France ce mardi 10 octobre. Tout laisse à penser que le demi de mêlée pourrait porter une protection pour le match à venir face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby. C'est la question que se posent tous les supporters du 15 de France en ce moment. Antoine Dupont sera-t-il titulaire lors du quart de finale de Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud ? Après avoir subi un terrible plaquage de la part d'un joueur n'a mis bien le 21 septembre dernier, le demi de mêlée des Bleus met tout en œuvre pour être présent dimanche 15 octobre pour le match le plus attendu de la compétition. Une rencontre que le capitaine des Bleus ne manquerait pour rien au monde et visiblement, il a de bonnes chances d'y participer au regard des dernières informations qui viennent du staff de Fabien Galtier. Depuis lundi 9 octobre, Antoine Dupont est autorisé par le chirurgien qu'il a opéré d'une fracture maxillosigomatique à reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers. Une nouvelle qui va dans le sens d'un retour de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde pour le match de dimanche. Maintenant, reste à savoir si le joueur du stade Toulousain portera ou non une protection pour éviter à tout prix d'aggraver sa blessure. Depuis plusieurs semaines, l'idée d'un casque ou d'un masque de protection fait son chemin au sein du staff des Bleus et visiblement, le choix a été fait. Comme l'a révélé RMC Sport en exclusivité. Le rugbyman de 26 ans a mis un casque de protection lors de l'entraînement du mardi 10 octobre. Antoine Dupont a testé plusieurs options. Sur l'image dévoilée par nos confrères, on peut voir Antoine Dupont avec un casque noir autour de la tête, mais d'après Laurent Labie, l'adjoint du sélectionneur des Bleus, le natif de Castelnau Magnoa Côte-Pyrénées a essayé plusieurs options pour voir ses sensations. On a testé pour voir ce que ça donnait, pour savoir si ça protéguait vraiment ou pas. On voulait vérifier s'il était gêné dans sa vision. Dans son audition aussi, même s'il n'y avait pas à Rueil Malmaison le même bruit. La même ambiance qu'au Stade de France. On a essayé avec Oussan, a-t-il déclaré. Reste à savoir désormais si Antoine Dupont portera ou non un casque pour le match face à l'Afrique du Sud. Mais la star des Bleus semble en tout cas plus que jamais proche d'un retour pour ce match capital.